Pourquoi vous avez-vous dit Moussafe et Issa Sal ? Pourquoi vous avez-vous dit Moussafe et Issa Sal ? Je vous ai dit que je suis un homme d'adresse. Personnellement, avec des camarades au niveau de Paris, on avait tenu une conférence de presse pour dénoncer la candidature de Issa Sal. Vous savez, contrairement à ce que beaucoup pensent, le Parti d'Unité du Rassemblement, c'est un parti très démocratique, très à cheval sur les textes qui régissent le parti. Texte, puis d'aujourd'hui, pour nous, il est candidat, il faut un congrès, il est désigné, c'est le président qui désigne, c'est le président qui a ces attributions-là, il propose, on va en congrès, et le congrès d'investiture officialise. Et ça, ça, il s'est déclaré candidat unilatéralement, contrairement au texte, ce qui est prévu par les textes. Au pur, les plus nidés, de fait, ils m'engouent avec les textes. D'ailleurs, l'eau, le motard, il y a un deuxième congrès ordinaire. Le Sénégal, il y a un parti politique qui fait un congrès ordinaire. Le congrès d'investiture, c'est une fête. Mais congrès ordinaire, le renouvellement des instances de base pour, au niveau national, pour renouveler les instances nationales. Je dis ça, depuis que je commençais à m'intéresser vraiment, je dis ça, c'est un parti politique. Il y a un congrès ordinaire. Et le pur, pour Wakhler, le pur, contrairement à tous ces partis politiques, c'est un parti qui respecte ces textes. C'est une texte, il faut nous voir, tous les quatre ans, il faut faire un congrès ordinaire. Et le mois dernier, enfin, il y a quelques semaines, c'était notre... Mais voilà, c'est un deuxième congrès. Issa Sal, non le monde a décidé de manière unilatérale. S'il a été candidat, c'est parce qu'il a été choisi ou qu'il a eu la bénédiction de votre guide ? Non, il s'est passé, c'était tout un processus. Issa Sal, il s'est déclaré unilatéralement candidat. Nous nous y sommes opposés. Après, il y a eu des concertations. Il est allé voir Sereen Moussafa, il s'est excusé de sa démarche. Sereen Moussafa, c'est le président du parti. Il n'était même pas le secteur général du parti. C'était le coordonnateur national. Et le coordonnateur national, au niveau des textes du parti, mon écone, mon coordonnée, l'activité, préparer le bureau politique, superviser Yael Cartier, l'olumont les conrôles. Il n'était pas le secteur général du parti, contrairement à ce que tout le monde disait. Les textes du parti donnent les pouvoirs au président. Tu ne peux pas être dans un parti, ne pas écouter le président et décider de façon unilatérale. On est en partie sérieux. Mais pourquoi il est parti avec la bannière du procureur, alors ? Non, mais l'olalaiouar. C'est qu'en fait, quand il est venu, quand il s'est rendu compte que l'Imu-Def n'était pas du tout conforme au texte du parti, puisque comme je vous l'ai dit tantôt, Def n'a eu une conférence de presse pour dénoncer sa candidature. Il s'est rendu compte de ça. Il est allé s'excuser au président avec les membres du bureau politique. Le président n'a pas été appelé. Et puis bon, malgré ça, il n'a pas joué le jeu. Donc à partir de là, certains militants ont été voté l'unique. Et la suite, vous voyez bien ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, l'initi jaudera le monde est allé. Parti pur. Il y a du coup, c'est le coup, le retour dans le lendemain, le travail dans le lendemain, le travail dans le lendemain, il est allé aussi alternence, le supréjant entre les talents, les respecter leshettoies, les altri, les actionnaires, et le succès, c'est sérieux. c'est le parti pur c'est une perception et au final épousez-vous les valeurs du parti prôné par Sérine Moussafa ? en quoi j'ai pas bien entendu épousez-vous les valeurs du parti que tu as amené même le Sérine Moussafa et les militants que tu as prôné ce qui est bien dommage au Sénégal tu vois ce que tu as dit ce parti c'est ce que tu as dit nous savons nous savons ce qui est parti ce qu'on a fait c'est le parti ce qu'on a fait c'est le parti parce que les statuts dans le parti le règlement intérieur dans le parti qui vient compléter les statuts nous sommes en train et nous sommes en train et nous sommes en train nous sommes en train ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait il ne faut que tu as respecté respectez-le et nous sommes en train et on a fait la droite c'est ce qui l'a fait le parti politique est deveté Mais ce qui est que vous êtes dans le parti politique, c'est une armée mexicaine. Il y a un commandant, un commandant qui est en train de faire gauche, qui est en train de faire. Il y a un homme qui est en train de faire. Parce qu'on a senti que le présidentiel, il y a un lâchage. Il s'est en tant que candidat, il n'y a pas de manquer. L'incident de Tamba Kounda, l'incident meurtrier de Tamba Kounda n'a pas aidé. Et pourtant, malgré tout, il est passé devant un madiké, un madikényan, un mingéhamné depuis 30 ans, mouillé sur la scène politique et qui n'a pas de mérité. Parce que madiké, ça m'a arrêté. D'abord, il n'y a pas de manquer, il n'y a pas de manquer. Il n'y a pas de manquer. Mais je donne juste un exemple, madiké. Donc, il est passé devant un madikényan, avec 168 000 voix. Il n'y a pas de manquer, il n'y a pas de manquer, il n'y a pas de manquer. Il n'y a pas de manquer la contestation contre Issa Sal. Et ce n'est même pas surprenant pour certains que nous n'y a pas de manquer à Issa Sal. Parce qu'il y a eu une conférence, vous n'avez pas beaucoup de responsabilité dans le parti. Il n'y a pas de manquer, de critiquer Issa Sal. Parce qu'Isa Sal, c'était un candidat pris très au sérieux. En réalité, je n'ai pas remplacé Issa Sal. Non, quand je dis remplacé comme personnalité de premier plan. Ah non, il n'était pas la personnalité de... Non, il était votre candidat. Donc, il est devenu, à part Sereyni Moussafasi, la deuxième personnalité de premier plan au niveau du pur. Non, en réalité, c'est qu'en fait, moi, je suis quelqu'un d'assez carré sur les textes. Issa Sal, il était le coordonnateur national. Je n'ai jamais été le coordonnateur national. J'ai été membre du directeur, je le suis d'ailleurs, et je suis le secteur général national. Donc, Issa Sal remplacé Oumoko. Mais, disons que, on ne l'a pas de manquer, mon Moussafasi, le parti de l'organiser, de l'discipliner, de l'organiser, de l'administration, donc, on ne l'a pas de manquer, mais on ne l'a pas de manquer, mais on ne l'a pas de manquer. On ne l'a pas de manquer, on ne l'a pas de manquer. On ne l'a pas de manquer. C'est ce qui s'est passé. Le motard, militant, il a voté le coup. Il a voté le coup. Parce que, militant, il a voté le coup. Et l'histoire leur a donné raison. Parce que, Issa Sal, au niveau de la coalition Benabokia, il a eu un ministre conseiller, en l'espace d'une année ou de deux ans. Donc, l'histoire a donné raison aux militants du pur qui ont refusé de voter pour Issa Sal. Parce qu'ils ne se retrouvaient pas en disant que c'était le coup. Mais c'est la suite de Divergence avec Sérine Mousseffa. Tu le dis le Liberté. Nous sommes Divergence. Nous sommes Divergence. Alors, nous sommes Divergence ? On n'est pas en démocratie ? On est en démocratie. Hein ? C'est qu'en fait, c'est qu'en fait, C'est un problème de discipline. C'est un problème de discipline. Il fallait nous parler autrement.